Chers amis, comme chaque année, désormais, depuis 13 ans, nous nous retrouvons pour ces rencontres économiques d'Aix avec beaucoup de plaisir. Ceci va durer jusqu'à dimanche 13h30. On hésite entre 13h30 et 13h31, mais maintenant ce sera 13h30. Et nous allons donc essayer de répondre à cette question, comment gérer le choc des temps ? Ce matin, en me réveillant, j'ai été partagé entre deux sentiments. Le premier, c'était le bonheur de voir autant de visages amis, sympathiques, intelligents, souriants, aimables. Je suis un spécialiste du compliment. Et en réalité, j'avais un deuxième sentiment qui était moins, j'allais dire, enthousiaste. C'était l'idée qu'on allait pendant deux jours parler d'union bancaire, du G20, inlassablement revenir sur la coordination des politiques en Europe, se demander si le G20, finalement, c'était si bien que ça. Au fond, c'était quelque chose qui était assez peu excitant. Et puis, et puis, il s'avère que cette année, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose d'exceptionnel, notamment grâce à France Culture, une radio que vous devez tous écouter. C'est quoi, d'ailleurs, la... C'est mondial. Non, si on était coté en bourse, on aurait 30% en un an, parce qu'on a eu maintenant 1,5 million d'auditeurs, voilà, par jour. Le problème en bourse, c'est tout d'où on part. 1 million, pas mal. Et donc, nous avons donc décidé, comme vous le savez, de lancer un concours qui s'appelle Inventer 2020. C'était assez logique, puisque, au fond, il s'agissait de s'interroger sur, à la fois, le court terme, le long terme, la manière de coordonner les différents temps. Et ce matin, nous avons entendu, entendu, non pas les 100, mais une vingtaine des représentants des 100 jeunes étudiants de toutes les formations d'enseignement supérieur de toutes les régions de France, qui venaient traiter de thèmes qui parlaient de solidarité, qui parlaient de travail, qui parlaient de technologie, qui parlaient d'inégalité, qui parlaient d'Europe, mais d'Europe pas, comme nous en parlons tous les jours, c'est-à-dire de manière technocratique, un peu rasoir, enfin, on répète toujours les mêmes choses, mais c'était leur zone de jeu, en réalité. Et en sortant de cette journée, de cette demi-journée, je me suis dit, au fond, est-ce que c'est la peine que nous nous retrouvions après le déjeuner ? C'était tellement formidable qu'on avait une espèce de bol d'air frais formidable. La conclusion fut faite par notre académicien favori, Éric Orsena, qui a trouvé trois idées très originales, vous allez voir, qui va développer dans un instant, et qui pourraient presque servir de conclusion à nos travaux, mais ceci, peut-être, serait insuffisant. Voilà, au fond, ce qui s'est passé. Nous avons donc décidé, cette année, de rabouter à nos travaux habituels ce concours. Nous avons, parmi des centaines de copies, le thème d'Inventer 2020, sur 4-5 pages, était, au fond, assez accessible, et nous avons choisi les 100 meilleures interventions. Elles sont toutes formidables, toutes formidables, sans exception. Et dedans, nous en avons choisi sous la présidence... Ils en ont choisi, le jury, sous la présidence d'Éric Orsena. Ils en ont choisi 25 qui vont intervenir en premier dans toutes les sessions. Donc il y aura une sorte de premier dialogue entre les générations. Et puis, 5 d'entre eux étaient les meilleures copies. Vous avez vu que nous les avons éditées. Et ce sont eux que nous allons maintenant, en réalité, qui nous allons rendre les prix et que nous allons féliciter. Voilà le démarrage. Pour conclure sur la logique de ce que nous avons fait, tout au long des sessions, il y aura des interventions de 1 parmi les 25 élus de ces jeunes étudiants. Et puis, on n'a pas encore imaginé le dispositif, mais il est vraisemblable qu'après la session finale, au moment où le sexe économiste revient finalement sur tout ce qui a été dit et fait quelques propositions, il n'est pas évident, enfin, il est même sûrement évident, que nous demanderons à la fois à Éric, à Yousoumdour, dont vous savez qu'il est non seulement ministre, mais chanteur, et puis à moi-même, de débattre avec les 5 lauréats. Donc, tout au long de ces 2 journées et demie, nous aurons une articulation entre le concours, les étudiants, la jeunesse et les moins jeunes. Voilà. Donc, c'est un programme top. Vous l'avez vu, donc, il ne faut pas revenir sur le sujet. Je voulais terminer en disant que l'intervention suivante, rapide, est celle d'Olivier Poivre d'Arvor, un homme sympathique qui a fait doubler le chiffre des auditeurs à France Culture, et dès demain, ça va redoubler. Puis, Éric Orsena tirera quelques conclusions et les fameuses propositions qu'il a en tête et qui sont assez surprenantes. Et puis, enfin, un vieil ami, Tijan Siam, qui est aujourd'hui le patron de Prudential, qui est la 3e ? On va prendre le meilleur, on va prendre le meilleur, le 3e ? Une des plus, disons, une des plus grosses compagnies. Une des plus grosses compagnies d'action en ce monde. Mais s'il embauche Poivre, ça passera premier. Quand on peut doubler France Culture, on peut multiplier par 8 Prudential. Voilà. OK, à toi. Bon, je vais me lancer à ce que je vais faire, mais c'est vrai que le temps de l'économie est venu à France Culture. Il est venu depuis quelque temps, parce que Dominique Rousse anime une très belle émission qui s'appelle L'économie en question. Il est venu parce que tous les jours, maintenant, les carnets de l'économie proposent, avec Vincent Lemaire, une vision très ouverte de l'économie. Plus de 46 économistes ont passé une semaine entière à nous parler de leur regard sur le monde. Et il est beaucoup venu grâce à Jean-Hervé. Ce qui s'est passé ce matin, en effet, est très singulier. Et dans le fond, bien des réunions annuelles dans tous les domaines de l'économie, du social, du politique, de la culturelle, devraient adopter cette approche, à savoir ouvrir avec cette parole extrêmement neuve et très singulière, très décapante, qui, pour nous, médias, nous apprend beaucoup, qui est celle des jeunes générations. Et rêver, inventer 2020, c'est pas le rêve français. Je pense que vous tiendrez vos promesses, vous. J'espère que vous les tiendrez, parce que vous nous avez appris beaucoup de choses. Et on était très fiers, à Culture, de monter ce concours avec vous, de permettre aux cercles des économistes et aux rencontres de faire entendre cette parole, d'autant plus qu'on a créé, c'est vrai, il y a maintenant quelques mois, une radio sur le web, c'est le France Culture Plus, qui est faite avec l'université, les grandes écoles, et qui, aujourd'hui, permet d'accéder, c'est très simple, vous avez sur Internet, à tous ces contenus académiques, mais aussi libres, cette parole libre. Et donc, cette chaîne est super fière, et vous aurez une dizaine d'heures de programmes au total consacrées aux rencontres économiques. Merci à toi de nous avoir associés à cette édition et on espère pouvoir être là l'année prochaine encore, évidemment. La parole est à Éric pour 2h30. Et encore, sans la traduction. Alors, il faut que vous sachiez que Jean-Henri Lorenzi est notre Diderot, au minimum. C'est lui qui a eu l'idée de demander aux jeunes générations d'inventer l'avenir et de savoir quels étaient leurs rêves et quelles étaient leurs propositions. Et ce que nous avons eu en tant que membres de jury, c'est donc des centaines de copies où on décrivait le monde d'aujourd'hui et en même temps, on proposait des remèdes aux situations actuelles. Et c'était d'une richesse incroyable, alors évidemment, des copies un peu moins bonnes que d'autres, mais des richesses magnifiques et à la fois très concrètes et avec un cocktail rare de bon sens, par exemple le respect de la nature, par exemple le coût économique et social des inégalités et d'imagination, c'est-à-dire la part du rêve. Donc, c'était des lecteurs formidables du monde d'aujourd'hui en même temps que des bâtisseurs du monde de demain. Alors, en nous réveillant, en nous agressant, il y a quelques partenaires de nos rencontres qui ont un peu grogné parce qu'ils entendaient quelques petites remarques sur des sanctions de pratiques un peu dommageables, mais ça leur a fait du bien. J'ai vu qu'après, ils mangeaient de bon appétit, donc ça allait bien. Et donc, c'était d'une richesse formidable dans la lecture parce qu'ils nous apprenaient à lire. Pourquoi j'aime tant participer à des jurys, c'est qu'en lisant, j'apprends à lire. En lisant les textes, j'apprends à lire. Alors, ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez prendre connaissance de ce petit texte qui a été édité à toute vitesse, mais dans la qualité. Il s'appelle « Inventer 2020, la parole aux étudiants ». Donc, ça fait plaisir parce qu'on répète la jeunesse, la jeunesse, et en général, on fait des politiques qui se moquent complètement de la dite jeunesse. Alors, dans cette perspective, et grâce à la bienveillance indulgente de Jean Hervé, et étant donné mon statut d'immortel, c'est-à-dire de toujours jeune, je me suis dit que la présidence d'un jury ne m'empêchait pas, à mon tour, de faire trois propositions. La première proposition, c'est que dans tout cursus d'études supérieures, il devrait y avoir un an de biologie. Parce que la biologie, d'abord, met la vie au centre. Ensuite, la biologie vous apprend la fragilité, vous apprend la renaissance, et vous apprend l'interaction. Deuxième proposition. Deuxième proposition. Je souhaiterais vraiment, à l'heure où Erasmus est un peu menacée, qu'il y ait, au contraire, une extension du domaine d'Erasmus à tous les élus. C'est-à-dire que chaque élu qui va prendre, qui vient de recevoir la responsabilité, la lourde charge d'exercer un mandat national, passe un an à l'étranger. Je l'ai dit ce matin, ce qui permettrait à certaines personnes de grande qualité, de don exceptionnel, de ne pas attendre d'être président de la République avant d'aller en Chine. Alors, si c'est plus cher, si c'est trop cher, si c'est trop cher, ouh, mais enfin, si c'est la réalité, on ne dit pas ouh, on dit c'est dommage. Si c'est trop cher, étant donné le manque d'argent public, au moins qu'il y ait un Erasmus inter-régional ou inter-départemental. Et que, par exemple, un député, puisqu'il aura plus de temps, puisqu'il n'y aura plus de cumul, mais un député de Corrèze, passe, avant d'exercer son mandat de député de Corrèze, un an dans le Pas-de-Calais. Troisième proposition, qui, je dois vous dire, est très mal vue dans ma petite et vieille institution, l'Académie française, où je crois que la moyenne d'âge est 82 ans. Par souci d'intégrer les valeurs du temps dans la démocratie, vous savez que c'est un de nos problèmes d'aujourd'hui, je souhaiterais que, et alors, calculez bien, parce que le propos est un peu compliqué, donc ceux qui ne sont pas mathématiciens, vous levez la main et je recommencerai, si vous n'avez pas tout compris, de rendre le droit de vote proportionnel à l'espérance de vie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Déjà. Merci. Merci, merci, Jean-Hervé. Après, avec ma chance habituelle, je dois parler après un académicien. C'est la première fois. Je suis assez relax. Il y a des fauteuils de livres. Non, je voudrais d'abord commencer vraiment par remercier Jean-Hervé, parce que je pense que cette idée qu'il a eue de rajeunir un peu les rencontres économiques est fantastique. Et moi, je suis très, très heureux d'avoir quelques minutes pour vous parler cet après-midi, d'autant plus que j'ai deux garçons qui ont 19 et 17 ans, donc qui sont à peu près dans votre catégorie d'âge. Donc, j'ai l'air plus jeune que je ne suis. Je ne suis pas aux apparences. Voilà. Donc, écoutez, peut-être juste quelques observations. Malheureusement, je n'étais pas là ce matin pendant vos débats, mais je sais qu'on a beaucoup parlé d'environnement, de lutte contre les inégalités, de solidarité, de technologie. Je pense que ce sont tous des bons sujets. Moi, peut-être, parce que je tiens à rester un peu sur mon expérience, je vais vous parler d'ouverture sur le monde. Je dirige une entreprise, donc Prudential, qui a 400 000 employés, 45 milliards de dollars à peu près de valeur, et qui fait 60 % de ses profits en Asie, 30 % aux Etats-Unis, et 10 % au Royaume-Uni. Donc, en fait, une des raisons pour lesquelles elle n'est pas connue en France, c'est que nous n'avons aucune activité dans la zone euro. Nous sommes tournés vers une autre partie du monde. Et je voudrais juste dire quelque chose. Moi, j'ai regardé mon calendrier. J'étais il y a deux semaines en Indonésie, la semaine dernière aux Etats-Unis. Lundi, j'étais en Tanzanie avec le président Obama, et en France, vendredi, et je serai en Thaïlande la semaine prochaine. Et ça, c'est comme ça, je dirais, de façon continue. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense que l'Europe, effectivement, a beaucoup de défis. Tout le monde connaît le 7, 25, 50, d'Angela Merkel, qui a dit que l'Europe, c'est 7 % de la population mondiale, 25 % du PIB mondial, 50 % des transferts sociaux mondiaux. Donc, en fait, tous les défis de l'Europe sont contenus, je pense, dans cette phrase. Mais je pense que la réponse à tout ça est nécessairement aussi au-delà des frontières de l'Europe. En Tanzanie, on a beaucoup parlé d'Afrique. Le PIB de l'Afrique est passé de 600 milliards de dollars il y a 10 ans à 2 trillions. Donc, il a triplé. Donc, l'Europe était 20 fois plus grosse que l'Afrique il y a 10 ans. Elle est maintenant 7 fois plus grosse. Et si vous projetez ces tendances-là, vous voyez qu'il y a un croisement qui n'est pas trop lointain. Et j'ajouterai à ça la Chine, dont le commerce avec l'Afrique est passé de 2 milliards de dollars à 200 milliards. C'est 198 milliards de dollars supplémentaires. C'est de la richesse supplémentaire pour la Chine et pour les Chinois. Donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de regarder que l'Afrique a ajouté 1 400 milliards de dollars à sa richesse au cours des 10 dernières années et que l'Europe a eu une proportion complètement, disons, disproportionnellement faible de cette nouvelle richesse créée. Et je dirais que c'est le choix de l'Europe. Il y a de la richesse qui est créée partout dans le monde, en Asie, en Afrique, etc. Et c'est votre choix, je pense, celui de votre génération, de vous dire est-ce que vous aurez une part de cette richesse ou pas. parce que les déséquilibres démographiques et autres qu'on a en Europe sont beaucoup trop élevés, je pense, pour être résolus de façon interne. Je pense que beaucoup de débats sont beaucoup trop tournés sur les réponses internes. J'étais avec un dirigeant européen que je ne nommerai pas lundi dernier à un dîner avec des CEOs des Tchermains. Il a parlé pendant 90 minutes et après 90 minutes, je n'y tenais plus. J'ai dit, voilà, il y a quatre choses que vous n'avez pas mentionnées en 90 minutes. C'était l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, les Etats-Unis. Ça fait beaucoup de monde. Après, j'ai dit, et le mot que vous avez le plus prononcé, c'est taxe. J'ai dit, je ne crois pas à la crédibilité ni du diagnostic ni des réponses. Donc, je peux vous dire, il était français. C'est quelqu'un de bien... Donc, moi, je souscris pleinement aux propositions de mon ami Éric Orsena, que je connais maintenant depuis longtemps. Et je pense que, comment dire, Erasmus étendu aux élus, on peut-être même l'étendre au-delà de l'Europe, ce sera encore mieux. Donc, je pense que ça ne peut que leur faire du bien. Voilà. Et je dirais, le fait qu'on ait fait ce choix-là, et j'arrête, ça nous a fait... Quand j'ai été nommé PDG il y a 5 ans, le cours d'action était 2,30 livres, il est maintenant à 11 livres, et ça, c'est parce que le marché ne regarde que l'avenir, pas le passé, et donc les flux, pas les stocks. Le marché, c'est l'actualisation des flux à venir, et que donc, il y a une croissance largement partagée dans le monde, que l'avenir est dans ces parties-là du monde, et que si on n'a pas sa part de ce gâteau-là, on sera en difficulté. Donc, moi, je vous invite, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, à continuer à regarder vers l'extérieur. Voilà. Bravo. Applaudissements